Donc on va commencer, c'est juste un petit kit de démarrage pour explorer le SDS. Si on ouvre la table, l'une des tables que je préfère dans le SDS, c'est la table des tailliers de la pharmacie. Et c'est là où vous voyez que, par exemple, le 1er juillet 2014, il y a rentré une certaine ligne qui a été traitée le 4 juin 2014 et qui a un FAPRU de 4.21.000 et ainsi de suite. Donc il faut vraiment connaître les données pour pouvoir savoir que ça, ça correspond à une ordonnance, la représentation d'une ordonnance qu'on va passer chez votre pharmacien. Et puis on enregistre ça comme ça dans les bases du SDS. Et ce que je voulais, c'est ça, par exemple. Et comme ça, vous savez que, par exemple, le 4.21.00, c'est le prix unitaire pour la prestation affinée. Donc voilà, on a acheté une boîte de médicaments qui, en l'occurrence, c'est du prêt de l'isolon et qui a coûté 4.21.00, ainsi de suite. D'accord ? Et on peut savoir aussi où est-ce que ça a été acheté dans le Finistère, à Vannes, ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. Pourquoi ? Pour faciliter la découverte des décidaires par rapport à des libellés et des valeurs en clair quand c'est possible. Un deuxième exemple, c'est par exemple une requête de toute simple sur les prestations avec le générateur de requêtes dans le contexte du SNES, partage SNES, où on utilise SAC Enterprise Guide. On va utiliser un générateur de requêtes et puis on va faire, par exemple, on charge une table et puis on dit je veux tracer la nature des prestations de référence. Bon, c'est des restes ma trêve. Et puis je veux calculer combien il y a eu de boîtes remboursées, combien on a payé, ainsi de suite. Donc un truc simple comme ça. Mais du fait d'avoir rajouté les libellés, les valeurs en clair, à ce moment-là, on voit tout de suite que le code de 3313, c'est le point le plus lourd des remboursements de l'assurance maladie, c'est la pharmacie à 65%. Donc voilà. Quand on travaille sur le SNES, on a plein de tables, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tables. Notamment la table principale, c'est une énorme table avec 120, 130 variables dedans. Et chaque fois qu'on veut croiser des tables, on va avoir des informations, parce que c'est une structure classique, relationnelle. Donc il faut toujours croiser des tables, donc il faut faire des jointures. Et de toute ma carrière, c'est la première fois que je vois, dans un environnement, une jointure sur neuf clés techniques. Donc quelqu'un qui va utiliser cet outil-là, il va sans arrêt balancer en haut, en bas, chercher les variables, les jointures, et ainsi de suite. Et ce que je voulais, c'est avoir une vue qui va me présenter les neuf clés techniques comme ça dans l'ordre, et tout de suite au départ, et comme ça l'utilisateur saura que tant que je prends deux tables, et que les variables se correspondent, ça veut dire que c'est une clé technique. Donc si je joins la table des prestations, la table principale avec les pharmacies, à ce moment-là, je tire comme ça toutes les neuf lignes qui se présentent là, facile, comme ça, d'un seul coup. Mais je pourrais aussi fournir une macro, une macro, c'est un utilitaire, qui s'appelle J9K, j'en tire sur les neuf clés entre la PRS et la FAR, et comme ça, il va le faire directement, sans être obligé à faire copier-coller le code. Donc, la genèse, comme tout espace, il faut commencer par une demande d'ouverture d'espace. Dans la demande de mise à disposition, on dit que, ok, on veut un espace, le nom des utilisateurs, la taille souhaitée, on a demandé 10 gigas. Pour une durée de 3 ans minimum, tous les projets, il y a un début, il y a une fin, donc on dit, ok, on va demander en 2016, et puis on va finir en 2019, pour voir si ça marche. Le seul truc qu'il y a ici, c'est qu'ici, on avait tous les gens qui étaient dans le groupe à l'époque, et tous les profils, et vous voyez qu'on demandait un espace ouvert à tous ces gens, et pour tous les profils qu'il y a là. Pourquoi ? Parce que c'est une boîte à outils, et dans cette boîte à outils, il faut bien qu'un utilitaire qui tourne sur un profil, soit le même, et qui tourne dans un profil, quoi. Donc, voilà. Et la première réponse, c'est, ben non, c'est pas possible, parce que, voilà, politique de sécurité, et si on peut mutualiser un espace entre les profils, c'est autant supprimer les profils, et ainsi de suite. Mais on nous a proposé une solution alternative, qui est de mettre dans un espace ouvert à nous, on est pure seul, et des administrateurs de l'ACNAM, qui va mettre un jour tout ce qu'on voudrait mettre. pourquoi pas. Mais on a décliné l'offre à l'époque, parce qu'on tâtonnait, on savait pas trop ce qui se faisait, donc, voilà. D'accord. Et finalement, ça, c'est la rubrique à braque, on utilise un outil qui s'appelle le TidimWiki, très simple à utiliser, on crée une page HTML, et on fait des petites notes, toutes comme ça. Donc, c'est ici, et j'expliquais ce qu'on faisait sur le portail SNIRAM, à l'époque, SNDS, maintenant, voilà, donc, l'ACNAM TS, maintenant l'ACNAM, a mis à notre disposition un espace, ainsi de suite. Et le 28 avril 2016, donc, il a fallu 4 mois pour se négocier, ils nous ont donné 10 gigas, et un an plus tard, à la fin de l'année, ils nous ont redit 1 giga. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec 1 giga ? Ma boîte en outils, d'accord, et la boîte en outils, la rubrique à braque, décrit la boîte en outils, et elle sert aussi, de base de connaissances, partagée. Ce que je dis partagée, c'est ce que je dis à mes camarades, c'est que vous connaissez quelque chose, il faut le partager, il faut le mettre, quelque part, il ne suffit pas de faire une imposition demain, par les temps qui courent, c'est très mal vu, et si vous ne partagez pas, ça reste privé, donc, voilà. Dans la bibliothèque, ici, ceux qui ont l'habitude de travailler sur le portail SLBS, vous voyez qu'ils vous donnent un espace, et il y a une bibliothèque qui pointe directement à la racine, d'accord ? Et ça, ça ne va pas très bien. nous, on veut qu'il y a deux dossiers, au moins une table, et puis après, le format. Dans la table, partagée, qu'est-ce qu'on met ? On met en gros, tous les agents de la structure, on avait aussi des doctorants, des stagiaires, et un touriste. Donc, vous voyez, c'est pour ça que le temps d'accès à des CIR, il fallait qu'on trouve un système très rapide, parce que les stagiaires, éventuellement, ils viennent, ils passent trois mois, et après, ils partent, et si on les apprend, on met deux mois, un mois, pour demander les accès, et deux mois, pour expliquer la structure du CIR, c'est un petit peu tard, déjà, donc, voilà, en tout cas, j'ai essayé de faire quelque chose pour faire ça. Là, on va regarder le côté physique, à ce moment-là, vous voyez les fichiers, et là, vous avez tous les catalogues, et les catalogues de format, et les utilitaires. Les catalogues de format, ils sont là, on va en discuter tout à l'heure, on verra après, ce que c'est, et les utilitaires, il y a ici, les macros, et puis un catalogue qui contient les photos. Les référentiennes, c'est notre histoire, donc, je vous raconterai peut-être ça un autre jour, les méthodes, aussi, on en a, on a aussi d'autres programmes des sanctions, il était comme ça, mais je vous en parlerai peut-être un autre jour. Aujourd'hui, on se consacre uniquement pour faciliter la découverte de des cilières par l'apport des libellés des valeurs quand c'est possible. Où est-ce que je vais les trouver ? Vous voyez que la CNAM publie sur leur site des feuilles Excel dans lesquelles il y a table par table, le nombre des variables, le libellé, et puis la table des valeurs associées. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai repris ça en format SAS, table SAS, parce que, voilà, comme ça, et chaque fois que j'ai une table des valeurs, j'en ai fait un format. Ça, c'est la spécificité de l'outil qu'on utilise sur le portail SNES, c'est SAS. À ce moment-là, à chaque fois, je construis une table des valeurs correspondantes. Et avec ça, j'ai réussi à reconstruire des vues que vous avez vu tout à l'heure. Bon, je vais parler maintenant des formats, par exemple. Les formats, leurs sources, ça peut être, par exemple, on vous dit que c'est au raval et en nervé. Si vous regardez dans la base, vous voyez le code 00, le dubéry, c'est nier normal, 0,1, c'est nier fictif. Donc, à chaque fois, vous devez faire la correspondance comme ça. Avec le format, ça va apparaître directement sans avoir à faire ça. D'accord ? Donc, l'étape des valeurs, vous avez aussi des référentiels. Notamment, le référentiel de pharmacie, l'IRFAR. Comme ça, si je vois un code CIC, je sais directement ce que c'est comme médicament. Ça aide un petit peu. Et puis, il y a aussi des sources externes. Des sources externes, c'est par exemple, j'ai pris ici, sur le disque réseau, donc sur le disque, notre disque réseau, j'ai pris la nouvelle classification ATC. Et j'en ai fait aussi des formats. Et comme ça, j'ai différents formats. Sur le code ATC, je peux avoir la version longue, la version courte, et puis éventuellement la version anglaise pour ceux qui publient. Les utilisateurs, maintenant, donc, toujours la rubrique à Braque, dit que voici la liste des utilisateurs. Toutes les utilisateurs avec un petit H, ça veut dire qu'ils acceptent un paramètre qui était help et ganayess, et ici, on tape le nom de la macro et on dit help et ganayess, ils nous expliquent qu'est-ce qu'il faut faire. Quelques exemples. Quand je prends la table au Ravu, ça c'est les NDS, vous avez 2825 tables à l'intérieur, dans un même dossier. Donc, les 2825 tables, il faut aller les chercher laquelle vous voulez. Donc, le syndrome de la cléamolette n'est pas encore connu comme ATC. Nous, on a une petite procédure qui est fait à l'oclib et on va lui dire, par exemple, je veux DCR pour DCIR l'année m'aute et ganayess et comme ça, on crée des vues annuelles. Donc, on limite la manipulation de l'utilisateur et dans cette table-là, l'utilisateur sait que si j'attaque cette table, forcément, il n'y a que les données de 2016 ou de l'année que je veux. La fameuse J9K qui permet de faire des gentures. Donc, on peut l'utiliser dans différentes formes. Voilà. à gauche, vous avez la forme rubrique à braque, c'est-à-dire HTML et puis à gauche, c'est directement dans ça. Si je fais J9K, R, et MIS, ça donne ça. Une macro N-like, ça sert pour éviter de mettre des parenthèses et de compter des noms de lignes parce qu'on fait toujours substre. Je vais faire par exemple un exemple sur où est la variable. Ça aussi, il y a le dictionnaire, c'est bien. Mais avant que le dictionnaire existe, on avait un petit utilitaire qui s'appelle Où est la variable ? Où est la variable ? ICD, on donne ça et puis ici vous voyez que ICD dans le SniRAM il faut faire attention parce que vous voyez que la colonne ICD code dans trois tables différentes elle n'a pas la même forme. Ça aussi, il faut faire attention. Ça approche de la fin. Un exemple d'enchaînement, je fais ici à l'Oglib M0 2011 et là on nous montre où est-ce que j'ai mis mes vues pour le SniRAM. Je fais où est la variable de NIRANOMAM. NIRANOMAM c'est le chaînage MIR-ENFANT. Il me dit que pour 2011 elle est dans cette table-là. Je fais une petite requête ici donc vous voyez que je fais des gentures entre les différentes tables. Et là j'ai quatre lignes qui sortent. Ces quatre lignes ont le même NIRANOMAM c'est-à-dire le même chaînage MIR-ENFANT et c'est là où ça commence le vrai travail d'analyse. Mais pourquoi est-ce que j'ai le même enfant qui est né à la fois en Ile-de-France et à la Réunion et qui sont liés à deux mères différentes. C'est ça le Les poteaux c'est un peu plus compliqué que les briques de base. Les poteaux c'est par exemple le cafret souvent à la fin d'une étude d'accord on sort ça ça sort tout seul très vite et puis celle-là elle n'est plus utilisée. Vous voyez celle qui est utilisée c'est le sissifrec donc Cédric Cronin de Ituvia qui est là il a été monté pour lui donc il a une table une balance et puis il se débrouille il cherche et puis il retrace et puis on est là. C'est la fin. C'est très chiant.